bonjour bonjour à tout le monde et bienvenue dans on a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ça ne serait pas de l'impro je m'appelle isham le lamouris et je suis accompagné comme toujours par mes deux partenaires les terrifiantes d'horribles glaçante il se brasse elle c'est moi emmanuel le baird aujourd'hui pour un épisode spécial dédié à la frousse la flippe les chocottes un épisode spécial halloween vous voulez de l'horreur ouais on va vous en donner oui mais d'un point de vue d'improvisateur quoi mais qu'est ce qui terrifie plus une personne qui fait de l'impro non et chame non non pas ça non 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 on avait dit qu'on veut pas non 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 un jeu de merde pour ceux qui ne le savent pas on a rien préparé c'est ces dernières ces derniers mois plutôt plus 45 minutes qu'une demi heure mais au grosso modo un peu moins d'une heure d'improvisation avec trois scènes improvisées et sans doute des bêtises entre les deux et aujourd'hui nous avons choisi entre nous des improvisations qui nous terrifient pas forcément par leur style et leur contenu si enfin bon mais ça réveille des terreurs en moi réveille des terreurs personnelles dans mon jeu l'improvisation est l'art du danger et il y a des fois on se sent un peu plus en danger que d'autres aujourd'hui c'est ce que nous c'est ce que c'est ce que nous voulons pratiquer des improvisations qui nous terrifient personnellement les uns les autres oui nous allons commencer nous allons commencer par une improvisation qui est présentée par manu oui et j'ai le bonheur d'ouvrir cette émission de l'horreur avec un cauchemar personnel de iso les bruitages oui 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 si vous vous souvenez il nous a déjà confié redouté davantage de bruité une impro que de devoir embrasser georges louis boucher sur les deux joues devant des caméras de télévision c'est littéralement ce qu'elle a dit sic ou pas absolument ok vous n'avez aucun moyen de le prouver donc je peux dire que j'avais tout prévu pour mettre en scène cette rencontre épique qui n'aura donc pas lieu à la place georges louis boucher tu veux dire absolument j'avais contacté georges louis je suis sûr que c'est pas toi qui discutablement je ne répondrai plus à cette question en tout cas ça n'aura pas lieu à la place à la place isham jouera donc le personnage principal d'une impro dont iso bruitera à la bouche tous les sons créés par l'environnement dame ned les portes qui s'ouvrent et qui se ferment les petits sachets de bonbons dans lesquels on fouille les bruits de marteaux sur les clous mais vraiment tout ce qui est relatif aux objets donc à la manipulation de l'invisible ou le son absolument le brutage ou les manipulations c'est horrible et bien la manipulation de l'invisible c'est une très belle très belle expression manipulation de l'invisible c'est obligé parce qu'en fait les gens qui font pas de l'impro comprennent pas quand je dis des manip c'est vrai que c'est une partie si pas avec moi et bien peut-être que je viendrai en plus mais en tout cas tu commences seul c'est en boue et je me dis que c'est une personne qui joue une personne qui bruit c'est pas mal on a pas envie de papoter comment vous allez 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 c'est parti j'ai foutu mon magnétophone jour 180 de la traversée ma nourriture est avariée je n'ai plus vu d'autres êtres humains depuis environ je ne sais plus cette traversée était une erreur je traversais l'atlantique était trop pour moi je ne suis qu'un amateur je pense que je vais mourir je pense je vais disparaître ce message sera peut-être mon dernier message chérie si un jour t'entends ce message sache que c'est y'a pas que cette traversée qui était une erreur je suis désolé de t'avoir imposé ma personnalité nul il se passe quelque chose sur bon il faut 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 que j'aille et tu prends une bière le matin qu'est ce que je t'ai dit qu'est ce que je t'ai dit hervé commencer la journée par un fruit regarde là c'est vrai que c'est vrai qu'il faut des vitamines c sinon on attrape le scorbut mais mais merci satan de merci allez vas-y jette toi dessus il est toujours des dorés mais enfin enlève la peau espèce d'imbécile tu ne sais jamais plus manger un kiwi c'est ça je suis désolé j'ai perdu je veux juste je veux juste je veux juste retrouver retrouver d'autres êtres humains tu es qu'un fragment de mon imagination t'es pas réel alors je mange le kiwi et tais toi ça coûte le savon mais c'est du savon Sarah où est-ce qu'elle est passée waouh je vais pleurer non mais c'est drôle parce que tu te juges beaucoup je veux m'en tirer tu te juges beaucoup mais en fait tu es en train de nous juger t'en fais pas Ise c'était bien moi j'étais complètement paumé oui on a vu que c'était pas le mot le plus le plus inspirant je m'attendais pas à être tout seul pardon et en fait je pense qu'en radio c'est difficile si je peux pas faire mes bruitages en fait je me dis que je sais pas trop qu'est-ce que je fais on a beaucoup mimé là bah ouais 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 non mais je suis d'accord qu'il y a une forme d'évolution j'en suis absolument consciente mais comme dirait mon cher Imran la barre est au sol non 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 je voilà mais je sais pas comment vous dire ça me provoque des frissons dans le dos et je suis là quoi que je fasse c'est misophone de toi même oui peut-être alors que pourtant j'écoute des ASMR de gens qui mangent des mochis alors tu vois oh dégueulasse je pense que des gens ils feraient des crises d'angoisse là dessus non non moi l'ASMR j'ai du mal mais bref ce n'est pas le sujet non c'était pas le sujet non pas du tout et nous continuons oh non à qui le tour ? avec l'improvisation que je vais proposer non une terreur personnelle de Manu oh non pour une improvisation mot à placer oh non moi ça me fait beaucoup rire personnellement comme ça ça fait rire quelqu'un moi ça me fait beaucoup rire et donc vous allez devoir chacune placer trois mots que je vous aurais donnés respectivement dans votre improvisation et à la fin de la scène essayez de deviner quels étaient les mots que l'autre personne devait placer très bien donc Manu je te prierai de faire en sorte de ne pas entendre ce que je vais dire à l'instant je m'enveille au revoir ok alors tes mots seront citrouille paralysée et vengeance je t'autorise à conjuguer paralysée d'accord ok merci Ise je t'encourage donc à ton tour à faire en sorte de ne pas entendre ce qui va être dit je suis de retour et oui et Manu tes trois mots seront si hurlement et gémir tu peux conjuguer à ta guise très bien voilà merci je sens vraiment l'attention qui monte c'est vrai ça marche wow écoutez nous avons choisi la douleur aujourd'hui et votre mot qui va démarrer cette improvisation c'est vraiment de la merde ça aussi c'est vraiment de la dos basse je vais mettre je vais générer cinq mots d'un coup comme ça et le mot sera photocopieur wow photocopieur c'est parti la machine marche pas mais non mais attends c'est pas comme ça attends mais si j'ai pris la feuille j'ai appuyé sur le bouton rouge j'ai tout fait ah bon mais oui vraiment mais t'es sûr que t'as mis une feuille à quatre oui dans le clapet oui t'as mis une feuille à quatre dans le clapet oui mais c'est pas dans le clapet qu'il faut les mettre c'est dans le clapet que ça passe ah écoute je commence à en avoir un petit peu marre de t'expliquer genre ça fait trois fois cette semaine moi j'ai une tête énorme alors en plus ma femme qui ronfle comme si j'ai l'impression d'être à côté d'une espèce de marteau qui cloue ou d'une scie qui alors du coup j'en ai marre écoute où est-ce que ça se met les feuilles tu sais quoi je cherche tout seul mais Christine je suis le démon de la photocomption non RSC tu crois que c'est parfait scientifique que je ne marche plus oui mais non c'est moi et ma psyché et j'ai décidé de t'en vouloir personnellement et j'exercerai ma vengeance totalement subjective sur toi non oui plus jamais tu ne sauras photocopier une seule feuille ah te voilà moralisé te voilà horrifié à me regarder avec tes yeux de mêle mais comment comment vous faire mes collègues si je ne peux plus ils vont encore venir gémir à mon oreille avec toute leur incapacité et leur incompétence et moi je ne pourrais même plus les aider je serai à leur même niveau s'il te plaît est-ce que c'est la seule manière que j'ai pour me valoriser un petit peu sur mon milieu de travail parce qu'à part ça vraiment les choses ne vaut pas très bien j'ai un peu peur d'être rappelé par les ressources humaines est-ce que tu veux faire un marché avec le démon et peut-être songerais-je potentiellement à ce que tes photocopies refonctionnent oui 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 dites-moi dites-moi ce que je dois faire je vous promets il n'y aura pas un hurlement de ma part je n'appellerai personne je vous jure il suffit simplement d'une bonne vieille posture magique et oui sorcière citrouille tout le monde avait raison prenez un filtre d'amour mettez-le dans l'imprimante et je refonctionnerai mais comment est-ce que je trouve un filtre d'amour débrouille-toi pauvre mortel t'as 24h oh non là aussi vous voyez la tête de Manu je revois rarement cette expression de défaite de sentir de cette sentie surmanœuvrée par rien mais d'habitude Manu est plutôt quelqu'un qui gère bien les interactions qui est stratégique et là c'est un jeu de société une forme de jeu de société dans lequel elle ne s'en sort pas et ça n'arrive pas d'habitude ça n'arrive pas d'habitude c'est pas une expression que j'ai l'habitude de voir chez Manu c'est vraiment ça c'est genre l'expression de défaite comme ça on va commencer par qui Ise penses-tu avoir détecté les mots que Manu avait à dire je pense en avoir détecté deux et je tenterai ma chance avec le troisième ok et quels étaient selon toi les mots que devait placer hurlement oh mon dieu je l'avais dans ma tête et je l'ai oublié attends je vais juste le retrouver oh merde attends je l'avais élection je l'avais pièce merde ok chèque non bah allez je l'avais bon est-ce qu'on va on va laisser la chance à Manu de deviner de deviner les tiens ok et on va voir alors moi j'avais clapet citrouille et démon je pensais donc ok toi tu avais donc clapet, citrouille et démon et et moi j'avais scie et donc qu'est-ce qu'elle a deviné un de correct oh non c'était citrouille oui et donc du coup je pense que c'est scie et hurlement les deux que j'ai deviné et le troisième je vais dire le troisième était bien placé, il était très bien placé et le troisième je vais dire sort non non c'était scie et hurlement c'était juste ouais deux sur trois pas mal le troisième c'était gémir ah que je pouvais accorder comme je voulais et toi qu'ils étaient tes deux autres mots que Manu n'a pas découvert c'était vengeance et paralysé ah waouh bravo très bien placé très bien placé bravo 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 merci j'ai gagné mais je voyais chez Iso tu disais la lueur quand tu disais ah j'ai repéré ton mot alors si je suis désolé t'as fait là taper avec un marteau oui t'as fait avec une c ça s'appelle la stratégie de la liste ouais et à chaque fois interroge une par moi même à chaque fois Manu se dit dans sa tête je le sais ah cette fois ci j'utiliserai plus cette stratégie et à chaque fois elle le fait quand même et à chaque fois et à chaque fois c'est obvious waouh ah la la et si on passe à l'empre suivante et bien bah oui oui c'est vrai il reste encore une improvisation une improvisation qui me qui me glace le sang il n'y a qu'à y penser elle fait destinée Hicham j'ai une improvisation rien que pour toi et oui c'est un conte de Noël premier degré ah non vous le savez peut-être mais s'il y a bien une personne qui n'aime pas Noël ici c'est Willow Grinch et Hicham qui est un rabat joué notoire de manière générale voilà et j'insiste quand je dis premier degré je veux pas du gna 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 je schnock Noël non 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 il y a évidemment quelqu'un qui a des problèmes et tous ces problèmes seront résolus par la magie de Noël mais c'est pas réaliste c'est bon c'est un mensonge c'est en faisant progresser la société que les gens vont avoir le bonheur bordel non 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 je change mon société au Noël avec tout ça ne t'en fais pas Manu sera là pour t'accompagner dans cette horreur et donc du coup je joue on vit un conte de Noël ou je raconte un conte de Noël vous vivez un conte de Noël mais si vous ajoutez la narration par dessus c'est vous qui gérez vous aurez un thème pour votre conte de Noël qui sera le mot mouchoir 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 pour un conte de Noël c'est parti comme tout le monde le sait lorsque c'est l'hiver il fait froid il est temps d'allumer le chauffage si on a une cheminée il faut allumer le feu mais tout le monde n'a pas de cheminée et tout le monde n'a pas de chauffage pardon vous n'auriez pas une petite pièce excusez-moi madame s'il vous plaît pardon juste une petite la neige qui tombe et qui tombe le froid qui monte et qui monte et les quelques abris de la ville qui sont remplis mais si je ne trouve pas un endroit où m'abriter je finirai mort gelé Anselme se lamente il y a la froid il y a le nez qui coule tant et si bien que ses compagnons à l'école l'appellent la goutte au nez la goutte au nez c'est pas vrai Anselme se voit obligé de rentrer chez lui bredouille gros le temps et affamé oh non la porte Anselme c'est pas trop tôt où est-ce que t'avais encore été traîné désolé papa j'ai rien ramené comme argent bah oui mais ça bon voilà on s'y attendait bon je dois y aller tu vas t'occuper de ta petite soeur et j'y vais vous restez bien sages je veux rien entendre j'ai dit aux voisins que vous étiez seul s'ils entendent quoi que ce soit je peux vous garantir que vous allez vous allez prendre cher ok oui promis papa promis non non Alma Alma c'est le petit mouchoir pour papa parapapa et c'est le quotidien d'Anselme le froid le froid du corps mais aussi le froid du coeur son père qui ne s'occupe pas d'eux un jour à l'école en sortant de l'école Anselme fait une rencontre étrange lui qui pensait n'avoir rien il vit quelqu'un à qui il manquait tout monsieur ça va monsieur ah ouais désolé ça va vous avez pas l'air bien vous voulez j'ai pas grand chose à vous j'ai pas grand chose à vous proposer mais vous voulez venir à la maison ah non mais fais pas attention petit c'est pas grave c'est juste c'est c'est une dure journée très dure journée bah écoutez vous voulez venir en parler chez moi j'ai au moins j'ai quatre murs et et un toit qui fuit un peu ah c'est gentil petit c'est pas de ça j'ai besoin j'aurais besoin d'un miracle ah bon mais vous savez aujourd'hui c'est Noël monsieur et s'il y a bien quelque chose que ma défunte mère m'a appris avant de partir c'est de toujours croire à la magie de Noël monsieur vous voulez venir chez moi bah tu sais quoi d'accord le père d'Anselme étant parti le jeune homme accueilla son étrange invité et même Alma calma ses cris et sembla se mettre à écouter mais alors que minuit approchait l'étrange invité d'Anselme se mit à trembler et le jeune homme ne pouvait rien faire pour le calmer non je vous promets non je vous promets monsieur si on si on met un feu dans la cheminée les voisins feront et mon frère va me frapper mon père va me frapper ça sert à rien ça sert à rien allez allez au lit je vais me débrouiller non monsieur il faut que j'y aille non si je vous laisse sortir ici vous serez mort avant que vienne minuit je dois aller chercher quelque chose je te promets petit pour tout ce que t'as fait pour moi je reviens je reviens tout très vite promis oui promis et merci beaucoup ben c'est normal vous savez quand on est pauvre dans ses poches on est riche dans son coeur c'est ce que ma défunte mère m'a toujours dit Anselme interloquait à la se coucher il passe à nuit étrange il lui semblait avoir eu chaud qui faisait bon dans son appartement oh et cette odeur de spéculoos quand il se réveilla le lendemain il s'est rendu compte qu'il ne rêvait pas il ne faisait plus froid il était bien il s'ouvre à la couverture qui était plus douce qu'avant plus chaude plus moelleuse mais c'est de la plume d'oie il sortit de son lit et vit au milieu du salon une table pleine de victuailles oh mais je dois rêver c'est pas possible il regarda au dehors il faisait froid il neigeait mais dans l'appartement il faisait bon et chaud Alma Alma viens voir regarde Alma ça ça s'appelle du chocolat chaud l'homme était revenu mais il n'était pas ce qu'il semblait être et comme l'a dit la défunte mère dans celle dans celle c'était un étang riche dans son coeur il devint riche pour de vrai waouh regarde c'est un ticket gagnant pour l'euro million waouh t'as cassé le compte de Norel je te déteste je crois que c'était pas aussi dur pour moi que pour moi note que tu lui avais pas donné à elle l'instruction de pas chenocker c'était à moi que tu l'avais donné c'est vrai bravo je trouve que j'ai bien tenu la ligne malgré tout parce que c'était très dur pour moi aussi putain elle devrait avoir honte moi je peux pas chenocker et toi tu me fais ça comme le visage ma défunte mère je fais putain ouais j'avoue effectivement voilà j'ai envie de crever vraiment c'était vraiment c'était très premier degré dites nous ce que vous en avez pensé les amateurs ou non amateuristes de de Noël en général mais c'était tellement plus drôle de se forcer de vous voir vous forcer à le faire au premier degré vraiment c'était trop marrant c'est surtout quand il disait des conneries genre quand on est riche pauvre je veux plus putain tu devrais avoir honte j'ai en train de me faire j'avais un peu honte j'avais un peu honte de moi mais c'est tellement contre de Noël mais toi aussi ce n'est pas ça qu'il me faudrait c'est un miracle oui mais justement c'est le jour de Noël bien joué ah là 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 tu as survécu tu es un peu pâle tu es un peu pâle c'est le coup de coeur non objet culturel d'importance personnelle qui nous ont touché personnellement comme la main froide et gluante d'une créature dans la nuit vous frôlerai les orteils qui dépassent de la couette et nous commençons par le coup de coeur d'Ise et bien mon premier coup de coeur est pour un film le film s'appelle attends tu as plusieurs coups de coeur tu as dit mon premier coup de coeur c'est la première et mes corazones parce que c'est justement un film qui s'appelle Competencia Officiale compétence officielle c'est un film réalisé par Gaston Duprat et Mariano Kohn et qui a eu plusieurs nominations etc etc je l'ai vu honnêtement un peu par hasard et finalement j'ai adoré c'est un film qui se moque de la réalisation cinématographique ça se moque des réalisateurs ici joué par Penelope Cruz ça se moque des producteurs qui produisent des films juste pour la fame ça se moque des acteurs qui ont des techniques tous différentes pour au final faire la même putain de branlette intellectuelle et il y a des scènes vraiment mais j'en ai je les ai vécues quoi juste pour vous citer un moment c'est pas vraiment du spoil tellement c'est anecdotique mais ce moment où un acteur masculin vient vers une actrice féminine et lui dit écoute pour la scène du baiser du baiser si je ne bande pas désolé si je bande désolé on me l'a dit tellement de fois cette phrase je vous le garantis je l'ai entendu vraiment beaucoup 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 et ça ne m'a jamais fait rire jamais ni mise à l'aise donc du coup c'est un film vraiment très drôle c'est comique et léger mais tout en se moquant et de choses tellement universelles et vraiment si vous ne faites pas du cinéma allez-y pour comprendre ce qu'on vit et si vous faites du cinéma allez-y pour un peu péter un coup merde voilà compétentia officielle allez le voir et puis Pena Pécrose est très jolie cette déesse allez la voir je l'aime trop et c'est le tour de mon coup de coeur je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas où j'allais avec cette histoire mais je vais vous parler d'une BD d'un gros tas de BD en deux tomes ça s'appelle Mechaniki j'avais très brièvement évoqué en parlant d'Exa et Vile il y a quelque temps et de parlant de Steel Heroes il y a quelques mois que depuis j'ai lu et qui est très bien Steel Heroes oui c'est pas mal très chouette d'ailleurs du coup je l'ai lu en anglais en pensant qu'en fait c'était anglais et puis j'ai vu qu'en fait elle était belge ou il était belge elle est belge elle est belge et bien elle est suisse mais elle vit en Belgique elle vit à Saint-Gilles une autrice locale en fait et donc Mechaniki une BD de Félix Laurent au dessin et d'Exaïva au scénario un truc en deux tomes deux tomes massifs quand même la BD 400 pages chacun en petit format et c'est une BD incroyable ça mélange tellement de trucs ça mélange des influences de jeux vidéo de de manga je sais pas dans les trucs auxquels ça me fait penser en vrac il y a Evangelion Gunnam Nausicaa du Space Opera de tous les shonen qui ont jamais existé du RPG à la Final Fantasy il y a tellement d'influences de ce genre de culture là de niche c'est du génie c'est vraiment c'est tellement bien c'est beaucoup plus c'est vraiment ces espèces de trucs ça commence ça a l'air de commencer ultra ultra simple et ça finit de manière ultra dramatique avec des trucs existentiels c'est très 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 bien je vous encourage à le lire à l'acheter en librairie et je l'ai prêté à mon fille de 12 ans qui l'a adoré donc je vous certifie que c'est et voilà donc c'est très 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 bien il y a dedans un robot qui s'appelle Perko qui fait de la soupe c'est très très bien voilà est-ce que je veux vraiment laisser ça en appui sur une pas ça café c'est vraiment chez toi alors le premier tome est sorti en 2020 le deuxième en mai 2022 donc très récemment c'est de la balle vraiment allez lire lis-les et le s'il vous plaît mécanique trop bien m-e-k-k-a m-i-k-k-i et bien pour mon coup de coeur je vais vous parler des masques que fait Melville Melville je vous en ai déjà parlé parce que c'est une autrice non-binaire de jeux de rôle assez formidables dont bois dormant vertical ou summer camp mais je voulais vous parler ici d'une autre facette de son activité artistique qui sont des masques qu'elle fait qu'elle réalise essentiellement à partir de matériaux naturels genre de l'écorce de la mousse des branches ou bien de matériel de récupération par exemple elle va acheter des sous-vêtements au petit rien et puis elle les détricote et elle les défait pour en faire des masques et j'ai eu le très 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 grand honneur et plaisir début octobre de faire une performance en drag où j'avais un de ses masques qu'elle a fait spécialement pour moi qui est assez merveilleux allez voir les photos et d'ailleurs allez vous abonner à mon compte drag drag croc merci beaucoup c'est vraiment c'est très beau c'est splendide c'est impressionnant c'est magique moi ça m'impressionne toujours parce que je suis assez mauvaise pour faire de de l'art plastique comme ça les gens qui arrivent à partir de juste des bandes de plâtre et puis des choses qui elles font dessus à raconter toute une histoire et avoir tout un univers et franchement ces masques sont vraiment merveilleux et splendides donc allez voir ça si ça vous dit voilà les masques de Melville c'est vraiment trop beau merci Manu voilà et bien nous nous arrivons doucement à la fin non quoi la fin de l'horreur peut-être non 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 la fin de nous la fin de tout la terreur nous emplie et peut-être dans quelques instants nous allons crever alors nous allons finir dans une éternité de souffrance alors pour préserver pour préserver notre notre héritage pour préserver la mémoire de nous parlez de nous autour de vous s'il vous plaît parlez-en à votre famille à vos amis mais j'oublie pas venez venez vous abonner sur nos réseaux pour propager ce qui restera de nous une fois que nos corps ont été dévorés par les verres c'est fait par pitié arrêté arrêté et si vous voulez si vous voulez honorer notre mémoire et si vous voulez si vous voulez que notre héritage puisse persister un peu plus longtemps venez sur ut utip.io c'est une adresse web sur internet si vous avez encore internet là où vous êtes où que vous soyez si ce message vous parvient allez-y vous pouvez donner ponctuellement ou de manière récurrente un petit peu d'argent ou beaucoup vite s'il vous plaît faites-le faites-le vite je... non 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 c'est la fin de cet épisode terrifiant à de nombreux égards s'il en est nous nous retrouvons le mois prochain c'est-à-dire dans une semaine pour avec pas tout de suite un nouvel invité mais de nouveaux invités de nouvelles impros Ise, un dernier mot terreur et Manu un dernier mot Hicham un dernier mot horreur horreur terreur et un dernier mot 1, 2, 3, 4 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sonra 2, 4, 5 3, 4, 5 , Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.